Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, le cannabis est une plante naturelle. On ne parle pas de produits chimiques. On parle d'une plante naturelle qui est accessible encore à tout et que tout le monde peut faire pousser chez soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer par une machine. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Ce n'est pas ce qu'on appelle une drogue de synthèse qui est créée par des chimistes pour faire danser les gens. C'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la culture du monde entier. Et en France, au Maroc, dans les pays que nous avons colonisés, dont nous avons ramené les produits, ça fait partie de notre culture aujourd'hui. Et pour nos enfants, moi, je me pose la question est-ce que je demande à ma fille si elle veut fumer, que je lui fournisse ou je la laisse aller vers des gens que je ne connais pas qui peuvent lui proposer aussi autre chose ? Quand on parle de cannabis... Non, c'est qu'il y a Amine qui m'attend. Quand on parle de cannabis et qu'on dit que c'est une ouverture sur d'autres drogues, comme vous dites, sur la cocaïne ou d'autres choses, c'est absolument faux. Oui, c'est la théorie de l'escalade. La seule porte ouverte que le cannabis crée sur d'autres drogues, c'est quand on va l'acheter à un dealer et qu'il vous propose une autre drogue. Et moi, j'ai peur que ma fille ait acheté du cannabis et qu'on lui propose de la cocaïne, qu'on lui propose de l'extasie ou pire. Ou qu'on lui propose de l'herbe de synthèse qui est encore plus nocive parce qu'on a autorisé le CBD en France. Le CBD a ses effets et les gens le revendent en mettant des produits chimiques dedans pour défoncer des jeunes, ce qui n'a rien à voir avec la défense du cannabis. Amine qui est assis, vous dites, moi, sur le mur de mon école ou de mon ex-école, il y a déjà le menu ? Exactement. Moi, déjà, je voulais vous remercier pour ce documentaire parce qu'il a réellement une approche globale. La seule chose que je voulais vous dire, c'est qu'il manquait pour moi une parole. Il manquait la parole de ces familles endeuillées, de ces familles qui ont été meurtries par ces réseaux. Et aujourd'hui, cet argument de l'escalade et de dire que si on légaliserait le cannabis, on passera des drogues plus dures, des drogues plus sévères, il est complètement faux. Parce qu'il suffit juste de se déplacer dans les quartiers, dans les points de deal. On constate que toutes ces drogues sont déjà en libre-vente et que toutes ces drogues sont à portée de main. On peut y aller, on paye un peu plus cher et on a ces drogues-là. Donc la légalisation du cannabis ne va pas forcément entraîner ou engendrer une consommation de drogues plus sévère. Et puis après, moi je ne suis pas là pour parler, pour faire la promotion du cannabis ou pour faire la promotion de la consommation récréative. Mais moi je suis juste là pour dire qu'aujourd'hui, on a un problème de sécurité dans notre pays. Ça fait l'actualité. On voit l'opération PlaceNet XXL. C'est une opération de répression qu'on mène depuis plus de 20 ans. Après avoir quitté les quartiers, après que la République ait démissionné de nos quartiers avec le retrait par Nicolas Sarkozy de la police de proximité, aujourd'hui on y renvoie une police répressive, une police qui mène cette guerre acharnée contre la drogue. Et pardon Mathieu Lefebvre, vous disiez tout à l'heure, je finis juste avec ça, cette lâcheté, si on légaliserait le cannabis, ça serait une lâcheté. Pas du tout, moi je pense que ça serait courageux aujourd'hui que de dire, pardon, mais on a essayé depuis plus de 25 ans, on essaie cette politique de la répression, et aujourd'hui on a un échec. Et en même temps, Amine, à Marseille aussi, quand Emmanuel Macron est venu il y a une quinzaine de jours, on a entendu des habitants, peut-être même de votre quartier, je ne sais pas dire, parce qu'il y a de la police qui est là ou des opérations PlaceNet, on peut ressortir de chez nous. C'est quelque chose qu'on entend aussi. Oui, mais pendant trois semaines, on nous a donné une autorisation de sortie pendant trois semaines, mais dans trois semaines, quand l'opération PlaceNet XXL prendra fin, on ne pourra plus ressortir de chez nous. Nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est une police de proximité, ce qu'on défend, c'est pouvoir être en sécurité tous les jours chez nous. Et juste pour finir sur la question des drogues, du moment où on a eu autant d'homicides jusqu'à présent dans nos quartiers, on a essayé la police de proximité, on a essayé la police répressive, on a essayé un tas de choses, et Emmanuel Macron était venu en 2021 pour annoncer le plan Marseille-en-Grand, et on voit le résultat, il y a eu plus de morts que ce qu'il n'y avait avant le plan Marseille-en-Grand. Avant Marseille-en-Grand, on était à 27 homicides sur l'année 2022, et sur l'année 2023, on est à plus de 49 homicides, donc on voit toute l'attractivité, c'est d'ailleurs bien montré dans votre documentaire. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité, qui est pour moi à mes yeux extrêmement important, qui est celui de l'entrée, j'allais dire, dans le trafic. Malheureusement, le cannabis, c'est un peu le Clairefontaine, le centre de formation des jeunes trafiquants. On va confier à un jeune trafiquant, évidemment plutôt le kilo de cannabis, le gramme se situe autour de 10 euros, quand le gramme de cocaïne se situe autour de 70 euros, on va plutôt lui confier du cannabis. Et puis surtout, sur le chouf, c'est exactement la même chose, on met des enfants extrêmement jeunes, puisqu'on sait qu'en général, quand ils sont arrêtés, ils ne vont pas... Les chouf, c'est les guetteurs. Les guetteurs, ils ne feront pas leur peine de prison. Je crois que, je ne sais pas encore une fois si la légalisation est de la bonne formule, mais en tout cas, retirer le cannabis de ce marché, c'est à peu près 40% des substances qui sont vendues dans les quartiers aujourd'hui, 120-130 tonnes saisies chaque année. Je pense qu'on enlèverait quand même une partie business assez trafiquant, comme c'est le cas d'ailleurs au Canada, qui est pour l'instant le seul exemple à peu près probant. Et peut-être que ça... Aujourd'hui, l'ifocrisis, c'est de dire qu'on mène une gare acharnée contre la drogue. Et c'est faux. Aujourd'hui, si on veut mener une gare acharnée contre la drogue, il faut atteindre financièrement ces réseaux. Et pour atteindre financièrement ces réseaux, c'est le cannabis, c'est ce qui est le plus vendu, c'est ce qui est le plus consommé, et c'est ce qu'on doit toucher. La place net XXL, là, c'est un fantasme comme une cuisine propre. C'est de la communication pure et dure. C'est ta cuisine propre, oui, super, tu reviens 5 minutes après, c'est de nouveau le bordel. Ça n'existe pas, la place net. Il y a une demande qui est énorme en France. Tant qu'il y a une demande, il y aura une offre. C'est pour ça qu'il faut pénaliser pour ce matin. Si on met en prison tous les dealers aujourd'hui et qu'on les met tous en prison, demain, ils seront remplacés par d'autres. Et ça n'arrêtera jamais. C'est un cercle vicieux qu'il faut retourner en cercle vertueux. Si on dépénalise, pas dépénalise, si on légalise, on retire un tiers ou 40% du business de ces marchés-là, ça n'empêchera pas que les voyous seront toujours des voyous et iront chercher leurs produits. Sauf que vous enlevez toute une pression aux consommateurs, à la rue, en bas de l'escalier, à tous les gens qui sont les 6 millions de personnes qui vont tous les jours chercher chez des criminels leurs produits, tandis que là, tout d'un coup, ces 6 millions de personnes peuvent aller chercher à la pharmacie. Et ça, ça enlève une pression énorme et sur les criminels et sur le consommateur et sur la société. Fabienne Brugère. Et sur les voisins. J'aimerais beaucoup être d'accord, en réalité, sur cette idée de cercle vertueux. Et vous avez tout à fait raison, il faut chercher des solutions. Là, je pense que là-dessus, au moins, le débat, il doit être ouvert et de façon très claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans la situation, dans le statu quo ? Oui, je suis triste de ne pas être d'accord parce que j'aimerais que ça soit comme ça, mais ce n'est pas comme ça parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui n'est pas comme ça ? En réalité, les résultats, on commence à avoir des résultats sur la légalisation du produit. Alors, je dis simplement aussi le fait de dire, parce que c'est important aussi de le dire à l'antenne, que ce soit un produit naturel, n'empêche pas sa nocivité. La ciguée est une plante et elle tue. Donc, le problème, c'est... Le vin non plus, le raisin. Le raisin, issu de la fermentation, donne de l'alcool. Non, mais c'est pour ça que la manière dont on pose le débat sur le produit est extrêmement important. Je crois qu'il faut le dire. Aujourd'hui, le cannabis, dans sa concentration extrême, et vous l'avez dit aussi en partie, est extrêmement dangereux, notamment pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes. Quand vous dites que j'aimerais être d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord. Oui, pour la légalisation. Juste pour vous donner quelques indications, le problème, c'est qu'on a très peu d'éléments chiffrés, etc. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Mais on a quand même des organisations internationales qui travaillent là-dessus, qui ne sont pas toujours d'accord. Il y en a une qui, en fait, a publié un rapport qui est l'Organe international de contrôle des stupéfiants, qui a fait un rapport en 2022. Il y en a d'autres, mais celui-là est intéressant parce qu'il analyse tous les pays, y compris le Canada, que vous citez, qui n'est pas le Québec, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, sur celui-là, qui est cité dans votre document, qui montre que, un, la légalisation sur le premier objectif de réduire le trafic des organisations criminelles ne fonctionne pas comme on aimerait que ça marche, d'abord. C'est ce que Trudeau nous a dit que c'était... Non, mais Trudeau, attendez... C'est le travail qu'ils étaient en train de faire, et c'est leur but. Oui, mais je sais que c'est leur but. Mais il n'y a pas que Trudeau. C'est-à-dire que là, c'est une analyse sur d'autres pays. C'est-à-dire que ça n'a rien changé au Canada ? Alors, si ça fait baisser, mais ça ne réduit pas du tout comme on peut l'imaginer... Ça fait baisser 50% au marché de l'Ouart. 50% ? Ça dépend un peu plus... Alors, même les journalistes sur l'opposition ne veulent pas forcément... Même si c'est 40 biens, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est pas aussi probant que... Non, c'est pas 100%, on m'a compris. Non, non, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, les organisations... Attendez, juste, je termine, je vous redonne la parole. Parce que c'est intéressant pour ouvrir le débat. Après, on peut ne pas être d'accord. Mais sur les organisations criminelles, il ne faut pas vendre du rêve. En réalité, elles continuent. Pourquoi ? Parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent et qu'elles s'adaptent. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu l'Uberchip. Elles sont hyper adaptables. Elles ont des modèles économiques extraordinaires. Et en réalité, elles chercheront peut-être même d'autres produits où elles vendront moins cher, etc. Parce que la légalisation, c'est faire entrer un nouvel opérateur, qui peut être l'État, qui gagne de l'argent. C'est la TVA. Une taxe. Oui, c'est la taxe. En réalité. Donc, vous faites rentrer de la concurrence. Première chose. Deuxièmement, ça banalise. C'est ce que dit cette étude. Je vous invite à aller la lire. Ça banalise le produit. C'est ce que vous disiez. Donc, l'interdit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Troisièmement, je vais vite, excusez-moi, c'est un peu caricatural, mais c'est intéressant. Sur les objectifs recherchés, en fait, ça ne fait pas baisser la consommation, notamment des jeunes qui sont notre cible première, puisque c'est là où il y a le plus de méfaits sur le plan neurologique. Au Canada. La légalisation ne fait pas baisser la consommation des jeunes. Non, ce n'est pas ce que dit. Alors, nous, on compte pas. Demandons la société. Je ne parle pas du Québec. Si on suit le maire, je voudrais juste terminer parce que c'est les objectifs. Ça ne fait pas baisser la consommation, malheureusement. Ça n'interdit pas le trafic. Ça banalise le produit. Et donc, on n'a pas de solution avec ça. On va laisser répondre à ça. Alors, juste un point. Je pense que ce qu'il faut réintroduire dans le débat, c'est qu'on ne peut pas parler de légalisation de manière générale. Il y a plusieurs modèles de légalisation. Il y a le modèle américain qui est un modèle extrêmement concurrentiel, capitaliste, qui fonctionne mal, qui augmente effectivement la consommation, comme vous dites, et qui augmente les dommages liés à la consommation de cannabis. Parce qu'on fait entrer nos acteurs. C'est les opérateurs privés. Il y a très peu de contrôles. On n'est pas du tout dans le contrôle. Et puis ensuite, voilà, il y a le modèle québécois. Qu'on vient de voir dans le documentaire. Voilà. Au Canada, il y a aussi différents modèles. Et le modèle québécois est un modèle étatique qui s'appuie sur une logique de santé publique. Et là, on a des résultats du modèle québécois qui sont extrêmement intéressants. On voit une baisse de la consommation chez les plus jeunes, chez les moins de 17 ans, qui sont les plus exposés aux risques liés à la consommation. On voit un recul également à l'âge de la première consommation de un an et demi. Et on sait que les risques liés à la consommation de cannabis sont plus importants quand la consommation a lieu de manière précoce. Et également, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 75% des Canadiens, là, c'est pour le Canada de manière générale, achètent leur cannabis sur le marché légal. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'avec le modèle, en tout cas québécois, il y a une protection des plus jeunes puisqu'ils consomment moins. Tout l'argent de la vente du cannabis est réinvesti dans des campagnes de prévention et dans la recherche, dans des centres de soins. Ce qui fait que les dernières données montrent aussi qu'on a une augmentation de la prise de conscience des risques. Alors, ça peut paraître contraintuitif de la prise de conscience des risques liée à la consommation de cannabis chez les Québécois. Et on le voit très bien dans votre documentaire. Et le dernier élément qui me semble aussi être très important, c'est qu'en fait, au Québec, aujourd'hui, c'est vraiment cette approche de santé publique qui a pris le dessus et ils ne sont pas du tout dans une logique économique. Il faut surtout ne pas penser les modèles de légalisation en se disant on va faire de l'argent, c'est un modèle économique. C'est vraiment la logique. Ce qui était le cas au Canada au début, il y a eu une bulle autour du business. De toute façon, il y a certaines provinces du Canada qui sont dans ce modèle économique. Mais c'est le Québec qui va avoir le modèle. Il y a eu une bulle économique autour du business du cannabis. Mais d'ailleurs, Mathieu Lefebvre, Sous-titrage Société Radio-Canada